... Conférence ludique sur les consoles de salon de la première à la huitième génération. Alors, je suis David Demoulin, je suis animateur ludique, mais je suis également président de l'association Le Conservatoire du Jeu, l'association Neuversoise depuis 2008, qui a pour but la préservation du patrimoine ludique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous préservons, nous conservons, nous entretenons les jeux pour les générations futures. Alors, pas que les jeux vidéo, les jeux de plateau, les jeux de cartes, les jeux de dés, les jeux en bois, les jeux traditionnels, etc. Alors, ce soir, nous allons donc parler des consoles de salon et uniquement des consoles de salon. Nous allons faire l'impasse sur quelques modèles, puisqu'ils sont très anecdotiques finalement, sur l'histoire des consoles de salon et nous allons donc attaquer assez vite. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais avec vous définir quelques termes qui me paraissent importants. Est-ce que parmi vous, des gens connaissent la définition du mot « jeu » ? Alors, le mot « jeu », d'après le dictionnaire, signifie « activité qui n'a pour seul but que de se divertir », qu'elle soit physique ou mentale. Alors, entendez par là que le jeu n'est qu'un loisir, qu'un divertissement. Alors, certains me diront « il existe des jeux éducatifs ». Eh bien, moi, je répondrai que ce ne sont plus des jeux, mais qu'à ce moment-là, le jeu est utilisé comme média ou comme outil pour atteindre son but. Il faut savoir que depuis 1958, les jeux ont eu droit à une classification. Et en l'occurrence, elle a été créée par un monsieur qui s'appelle Roger Caillois, qui a écrit un livre qui s'appelle « Des jeux et des hommes », où il a catégorisé les jeux en quatre catégories que je vais vous citer. La première s'appelle « Agon », qui est en fait les jeux de compétition. La seconde est « Aléa » pour les jeux de hasard. La troisième est « E-Links » pour les jeux de vertige, comme les balançoires ou les manèges. Et la dernière, le « Mimikry » pour les jeux de rôle. Alors, le jeu vidéo trouve déjà sa place dans l'une de ces catégories, puisqu'on peut considérer le jeu vidéo comme un jeu d'agon, donc de compétition, voire dans certains cas comme un jeu d'aléa, un jeu de hasard. Alors, j'ai divisé cette conférence ce soir en plusieurs parties, pour essayer des parties chronologiques selon les dates, pour essayer qu'elle soit la plus claire possible. Alors, nous allons commencer tout de suite avec une date. En fait, il va y avoir dans l'histoire des consoles et dans l'histoire du jeu vidéo, une date clé qui va être 1983. Donc, il y a un avant et un après 1983. Alors, avant 1983, nous avons les consoles de première et seconde génération. Alors, il y a eu une multitude de consoles à cette époque-là. Le jeu vidéo commençait un petit peu son histoire. Alors, bien évidemment, il y a eu des consoles de jeux vidéo avant cette première génération. Nous avons eu une naissance du jeu vidéo qui s'est faite dans les années 60, mais principalement dans les années 70. Les premières générations, une marque et une console en particulier se détachent, Atari. Alors, Atari va créer plusieurs modèles et un modèle en particulier va être très, très vendu. C'est l'Atari 2600. Alors, pour vous donner une petite idée, on est en 1977. L'Atari 2600 sort. A l'époque, c'est un produit qui coûte 1620 francs. Pardon, je vous dis une bêtise. C'est un produit qui coûte 1990 francs. Et le SMIC de l'époque était à 1620 francs. Donc, c'était déjà un luxe de pouvoir s'offrir une console de jeux vidéo. Néanmoins, les ventes de l'Atari vont être particulièrement prospères à cette époque. Donc, dites-vous que les habitudes des Français, à ce moment-là, sont plutôt tournées vers le jeu en famille et ce qu'on appelle les jeux de plateau. Donc, on joue au Monopoly, on joue au Uno, on joue au Millborne, on joue aussi aux cartes, ou choses comme ça. Et Atari va essayer de se faire une place dans les salons domestiques des Français. Alors, un mot revient beaucoup pour les jeux vidéo à cette époque-là. C'est le mot passionné, puisque de nombreuses consoles avant l'Atari vont devoir être installées via des cassettes audio. Il va falloir attendre des longs temps de chargement. Des lignes de code vont devoir même être rentrées pour pouvoir jouer à certains jeux. Et c'est particulièrement compliqué. Alors, il y a très peu de micro-ordinateurs aussi à l'époque. Donc, du coup, on se retrouve, quand on a certaines consoles, à devoir s'y mettre ou à déjà devoir connaître comment fonctionnent ces produits, donc à être un passionné. L'Atari va proposer la première console ou l'une des premières consoles avec un système de cartouches extrêmement simple. En branchant cinq consoles sur un téléviseur de l'époque et avec, à partir d'un joystick, donc une manette, on va pouvoir jouer à ces jeux. Alors, Atari va sortir une multitude de jeux et beaucoup de choses qu'on appelle le portage. Alors, le portage, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait des consoles de salon, on avait des salles spécifiques pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, qu'on appelait des salles d'arcade, puisque tout simplement, il y avait des bornes d'arcade. Donc, on allait dans ces salles-là, on mettait sa pièce dans la machine et on pouvait jouer directement sur des jeux. Alors, c'était des salles qui comprenaient aussi des flippers, des baby-foods, des choses comme ça. Et les bornes d'arcade vont prendre une grosse place à ce moment-là. Donc, on comprend pourquoi avant 1983, une multitude de fabricants et de marques vont décider de sortir des consoles de jeux vidéo pour pouvoir essayer de gignoter une part de ce marché qui était florissant. Alors, pourquoi j'insiste et j'insiste sur 1983 ? Puisqu'en 1983, il va se produire ce qu'on va appeler le « crack » du jeu vidéo. Alors, principalement aux États-Unis, ce qui va se passer, c'est qu'en l'occurrence, ce « crack » va arriver particulièrement à cause d'Atari, puisque les portages, les jeux vont être développés à cette époque-là de façon un peu bâclée pour sortir le plus vite possible. L'exemple le plus frappant, c'est le jeu E.T. Le jeu E.T. lorsqu'il est sorti, les développeurs ont eu moins d'un trimestre pour pouvoir le faire, puisqu'il fallait coller à la sortie du film au cinéma, et il fallait que les clients qui avaient vu le film au cinéma puissent, à la sortie du cinéma, aller dans les magasins pour pouvoir s'acheter leur jeu. Alors, E.T. est considéré comme l'un des plus mauvais jeux de la console Atari, avec le portage du très fameux jeu Pac-Man. Pac-Man sur arcade est un jeu incroyable, et sur Atari, ce sera, vous m'excuserez du terme, le jeu le plus pourri qu'on puisse avoir, mais ce sera aussi le jeu le plus vendu de la console. Alors, ce qui va se passer, c'est que la clientèle va considérer qu'on se moque d'eux et les ventes vont chuter, littéralement, au niveau des jeux. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'aux Etats-Unis, les ventes vont s'effondrer, les marques vont commencer à fermer les unes après les autres, hormis Atari et quelques-unes, évidemment, mais elles vont laisser aussi la place à d'autres productions et à d'autres marques. Pour vous resituer un petit peu, on est en 1983, les Etats-Unis sont dirigés par Ronald Reagan. En Europe, on a des figures politiques comme Margaret Thatcher et la politique internationale de l'époque est considérée de politique néolibéraliste, ce qui signifie qu'il y a une véritable ouverture sur l'international et sur les produits qui ne viennent d'ailleurs que de nos propres pays. Et les Nippons, les Japonais vont bien comprendre ça, puisque 1983 est aussi la date de sortie de deux consoles majeures et des consoles de troisième génération. Le 15 juillet 1983, au Japon, sortent deux consoles le même jour, la fameuse NES qui va s'appeler la Famicom au début et la Sega Master System qui va s'appeler à l'époque la SG-1000. Alors, on en parlera un petit peu plus tard, mais ces deux fabricants vont se faire une guerre incroyable au niveau de leurs produits. Et aujourd'hui, tous les historiens du jeu vidéo vous parleront des problèmes que ça a pu causer et de la rivalité qu'il y a eu à l'époque. Alors, je vous donne une petite anecdote sur Atari. On a parlé d'une légende urbaine pendant très longtemps. Au moment du crack, on disait qu'Atari était parti dans le désert pour pouvoir enterrer des cartouches de jeu, justement celle d'E.T. et de Pac-Man, sous une dalle de béton en plein désert du Nevada. Alors, cette légende urbaine va prendre fin en 2014 puisque un groupe d'archéologues du jeu vidéo va faire des recherches, va découvrir cette dalle de béton en plein désert du Nevada et va exhumer les jeux qui avaient été enterrés en dessous. Pour la petite histoire, d'ailleurs, vous pouvez encore aujourd'hui acheter des copies à prix d'or sur eBay. Alors, pour recadrer quand même un peu les choses, il faut savoir qu'Atari n'a pas décidé de déposer un semi-remarque ou un camion-baine en plein milieu du désert. Ils ont été enterrés dans un endroit qui était considéré comme une décharge et ont collé une dalle de béton dessus pour ne pas qu'on vienne trouver ce qui avait été mis là. Alors, le krach du jeu vidéo, 1983, les États-Unis les ventes dégringolent complètement. En France, on va sentir certaines répercussions et la presse de l'époque va même dire que le public est lassé du jeu vidéo et va annoncer la fin de ce loisir. Donc, je vous disais, le 15 juillet 1983, Nintendo et Sega sortent en même temps, le même jour, au Japon, leurs consoles. Alors, elles mettront un petit peu de temps à venir jusqu'en Occident puisque ces deux produits vont arriver en France et les dates que je vous donnerai après seront pour les sorties françaises, vont arriver en France en 1987. Et ça va être une révolution. Alors, pour recadrer un petit peu qui est qui, Nintendo est une société qui a été fondée en 1889. C'est la plus vieille industrie, la plus vieille production de jeux vidéo qui existe. Alors, bien évidemment, à l'époque, ils ne faisaient pas des jeux vidéo. Ils étaient concentrés sur les fabrications de cartes à jouets qui s'appelaient des Anafouda. Alors, ce ne sont pas les cartes à jouets que nous, nous connaissons avec les rois, les piques, les cœurs, etc. C'était un autre système de jeu avec des cartes qui étaient rondes. Et ça va être leur activité jusque dans les années 50 où là, ils vont commencer à se diversifier. Ils vont continuer la production de cartes jusque dans les années 70. Ils ont en ressorti plus récemment un petit peu en hommage à ce qu'ils ont pu faire. Donc, jusque dans les années 70, ils vont faire leurs cartes. Mais entre les 1950 et 1970, ils vont diversifier leur activité et ils vont faire des choses différentes comme par exemple être vendeurs et producteurs de riz. Alors, ce qui n'est pas forcément étonnant pour une entreprise nippone. Mais ils vont également acheter et détenir une compagnie de taxi à Kyoto puisque c'est là où se trouve le siège de Nintendo. Alors, petite anecdote rigolote sur cette compagnie de taxi. Elle s'appelait la compagnie de taxi au trèfle à quatre feuilles. Sur chaque taxi était peint un trèfle à trois feuilles sur la portière arrière et un seul taxi avait un trèfle à quatre feuilles. Et si c'était celui-là qui venait vous chercher pour votre course, eh bien, la course était gratuite. Il y avait déjà un aspect ludique chez Nintendo qui était bien présent à ce moment-là. À la fin des années 70, Nintendo va se mettre aux jouets et aux jeux. Aux jeux vidéo un petit peu plus tard. Donc, beaucoup de fabrication de jouets et des jouets de qualité. Il y a pas mal de monde sur le marché. Il y a beaucoup de concurrence et les jouets de Nintendo vont être particulièrement remarqués. D'ailleurs, vous en connaissez certainement un. Vous avez certainement déjà vu dans un dessin animé de Texavri ou dans un Bip Bip et le Coyote, cette espèce de manette qui se déplie avec un gant de box au bout. Eh bien, ça, c'est un véritable jouet qui a été fabriqué et inventé par Nintendo. En face, nous trouvons Sega. Sega qui est l'abrévisation de Service Game. Sega est une société qui a été fondée en 1951, japonaise également, qui a toujours été orientée sur les machines de divertissement. Alors, leurs premières activités vont être la réparation et l'entretien de jukebox, de flippers, de babyfoot. Et puis, très rapidement, l'entretien et la fabrication de bornes d'arcade. Et puis, à la fin des années 70, au début des années 80, celle des consoles. Alors, il y aura plusieurs modèles avant la Master System. Ils vont faire pas mal d'essais. Le modèle qui sort en 1983 au Japon, d'ailleurs, ne s'appelle pas. Master System s'appelle SG1000. Puis ensuite, il va s'appeler Mark III. Et puis ensuite, il va s'appeler Master System pour la vente en Occident. Donc, on a clairement une hostilité entre les deux marques à partir de 1983 lorsqu'ils sortent leurs produits le même jour. La différence majeure qu'il va y avoir entre ces deux marques et pourquoi l'une des deux va se démarquer le plus, eh bien, Nintendo va être particulièrement innovant. Nintendo va proposer pour la première fois un catalogue de jeux de qualité en obligeant les éditeurs, c'est-à-dire les développeurs qui développent les jeux sur leur console, ils vont obliger ce qu'on appelle les éditeurs tiers, ils vont les obliger à ne sortir que deux jeux par an. Donc, Excite, à la manière d'Atari, de développer un jeu en trois semaines et d'avoir un résultat catastrophique. Le fait est que deux jeux seulement ne peuvent sortir par éditeur et par an, eh bien, va créer une espèce de qualité. Une telle qualité que Nintendo va imposer et obliger sur chacun de ces jeux un saut de qualité, un saut de qualité que vous allez retrouver et que vous retrouvez encore à l'heure actuelle sur l'intégralité des produits officiels Nintendo. Nintendo ne va pas faire que ça. Nintendo va donc être innovant et Nintendo va créer quelque chose que nous utilisons encore tous aujourd'hui, qui est la croix multidirectionnelle. Vous avez tous vu sur vos manettes de jeux vidéo, nous avons plusieurs boutons et une croix. Eh bien, cette croix, c'est Nintendo qui l'a créée, alors pas tout de suite sur ses consoles, un peu avant sur ses consoles portables qui existaient, qu'on n'appelait pas consoles portables, d'ailleurs qu'on appelait jeux électroniques puisque c'était les Game & Watch. Et cette croix multidirectionnelle va proposer une précision, une qualité que d'autres n'auront pas. Si on prend l'exemple chez Sega au même moment en face, Sega n'a pas de croix multidirectionnelle, ils ont un pavé carré avec le nombre de directions nécessaires pour aller dans tous les sens, mais la précision est moins bonne. Pavé qui d'ailleurs pouvait se retirer pour pouvoir mettre un petit joystick à la manière des jeux d'arcade. Alors, Nintendo va continuer d'enfoncer le clou puisqu'ils vont créer une icône, ils vont créer une mascotte qu'on connaît tous qui est Mario. Alors, Mario va imposer les codes du jeu vidéo actuel. Vous l'avez tous constaté, vous avez déjà certainement tous joué à Mario. Dans le tout premier Mario, notre petit personnage, lorsqu'il ramasse un objet, un champignon, une fleur de feu, va avoir des bonus. Il va grandir, il va avoir plus de vie, il va avoir des tirs supplémentaires. Eh bien, tous ces principes-là qu'on retrouve aujourd'hui dans nos jeux vidéo ont été inventés par le jeu Mario. On va découvrir aussi qu'un jeu, ça se fait par étapes, ça se fait par niveaux. Ça, encore une fois, c'est Mario. On va aussi découvrir ce qu'on va appeler les warp zones, c'est-à-dire que ce sont des passages secrets qui permettent de découvrir des zones que l'on ne pourrait pas voir normalement dans le jeu ou de passer, de sauter certains niveaux. Ça, encore, c'est Mario. Et puis, Nintendo va se démarquer aussi puisque Mario est une mascotte. Mario est une icône du jeu vidéo maintenant. Mais surtout, Sega, à l'époque, n'a pas de rival pour mettre face à Mario puisque la mascotte de Sega, mascotte entre guillemets, est Alex Kid sur les premiers jeux de la Master System et ne fera absolument pas le poids face à notre petit plombier. Alors, Mario. Mario, plombier, sa première apparition n'est pas sur la NES. Il a déjà fait quelques apparitions avant sur Arcade, en l'occurrence dans le jeu Donkey Kong. Néanmoins, à l'époque, il n'a pas encore de nom. On l'appelle Jumperman. Et il n'est pas plombier, il est menuisier. Et c'est pour ça qu'il y a des marteaux dans Donkey Kong pour lui permettre de casser les tonneaux. C'est à cause de sa profession. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, moi, j'ai 38 ans, je prends encore beaucoup de plaisir à jouer à Mario. Et c'est vrai que, quelles que soient les générations, quand on voit nos enfants, que ce soit le premier Mario ou les Mario actuels, c'est vrai qu'on prend encore du plaisir à jouer à Mario. Tout ça s'explique d'une façon assez simple. Pour les besoins de cette conférence, j'ai fait quelques recherches. Et il y a un psychanalyste français qui s'appelle Serge Kiseron, qui a écrit de nombreux ouvrages sur le jeu vidéo, les joueurs, et qui explique que, finalement, Mario serait pour toute une génération de gens, des gens comme moi, une espèce de peluche virtuelle, voire même la toute première peluche virtuelle de l'histoire, autrement dit, un doudou numérique. Ah oui, ça peut. Pendant cette période de troisième génération de consoles, d'autres produits vont sortir, d'autres marques vont émerger. En l'occurrence, en 1990, la marque NEC va sortir la PC Engine, qui sera malgré tout une console 16 bits, c'est-à-dire que la NES et la Master System sorties avant étaient des consoles 8 bits. Alors, quand on parle de bits dans une console, on parle tout simplement de sa puissance, de sa capacité de mémoire et de mémoire vive. Donc, va sortir la première console 16 bits qui sera une console de troisième génération et surtout la première console CD. Donc, on est en 1990, on est toujours sur les consoles de troisième génération et il existe déjà une console CD. Alors, ils seront les premiers à faire ça. La prochaine qui sortira, sortira bien plus tard parce qu'elle sortira cinq ans plus tard. Mais ils vont essayer d'être novateurs. Alors, NEC, PC Engine, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en voir, vous en avez une en photo ici. Alors, il y a eu deux modèles. À l'époque, le modèle qui est en photo n'est pas le modèle CD puisqu'il y avait deux supports de lecture pour la PC Engine. Il y avait le CD et ce qu'on appelait la U-Card. Alors, la U-Card, en fait, c'est un format qui ressemblait à une carte de crédit sur laquelle on avait un jeu 16 bits. Il suffisait de l'insérer devant sa console et on pouvait jouer avec. La même année, 1990, va sortir une console qui va s'appeler la NeoGeo fabriquée par SNK. SNK qui était historiquement un fabricant de bornes d'arcade et de jeux d'arcade et que vous avez également en photo juste à côté. La NeoGeo va être une console qui va fonctionner en demi-teinte dans le sens où elle sera vraiment destinée à un public de niche, à un public de gamers de l'époque. Et puis surtout, elle coûtera diaboliquement cher. Dites-vous qu'une NES, à sa sortie, ça coûtait sur le bundle de base environ 1 000 francs. La NeoGeo, elle vaudra 1 500 francs, mais le problème se fera sur les cartouches puisqu'une cartouche de jeu, par exemple, sur la NES et chez Nintendo, coûtera entre 400 et 600 francs. Sur NeoGeo, elle coûtera entre 1 500 et 1 700 francs. Donc, on sera sur des jeux extrêmement chers. Ce sera justifié pour la bonne et simple raison qu'il y aura des évolutions technologiques chez NeoGeo qui seront directement à l'intérieur des cartouches qui permettront, selon le jeu que vous achetez, d'avoir des puissances supplémentaires, des graphismes améliorés ou des choses comme ça. Donc, la NeoGeo, c'est une console qui sera beaucoup proposée en location à l'époque puisque peu de gens vont se la procurer à part quelques hardcords gamers. Alors, on est en 1990, ces consoles sont sorties. La génération suivante, la quatrième génération, va arriver. C'est un moment qu'on pourrait baptiser comme l'âge d'or des consoles. Alors, Nintendo, Sega, comme on l'a dit, ont démarré les hostilités. Là, on va pouvoir considérer que la guerre a commencé. Puisqu'à l'époque, sur le marché, on l'a vu, PC Engine a sorti quelque chose, ça marche en demi-tympe, NeoGeo est réservé un public de niche. Eh bien, Sega et Nintendo seront les deux acteurs, les deux seuls acteurs majeurs du marché. D'un côté, nous allons avoir la Super Nintendo de chez Nintendo et la Mega Drive, baptisée Genesis aux USA, de chez Sega. Alors, ces deux consoles vont se mettre immédiatement en opposition. Volonté de la part des constructeurs pour essayer d'attraper, d'attirer des clients différents. Nintendo est une marque, et je le redirai plusieurs fois ce soir, est une marque conservatrice. C'est-à-dire qu'elle est assise sur certaines notions qu'elle ne lâchera jamais. On l'a dit précédemment, Nintendo sont des fabricants, étaient des fabricants de jouets, et pour eux, le jeu vidéo, ce sera du jouet vidéo. Sega va prendre la chose un petit peu à contre-pied et va proposer des jeux plus destinés à des adultes, donc moins de jouets. Donc, d'un côté, on va avoir Nintendo qui va continuer de faire des jeux pour les enfants, et Mega Drive qui va essayer de capter le public adulte. Alors, on va le voir par différents biais. En France, par exemple, Sega a fait une publicité à l'époque que tous ceux qui l'ont connu doivent encore s'en rappeler puisque le slogan était impactant, puisqu'il disait Sega, c'est plus fort que toi. Dans la publicité, un punk avec des cuirs, des clous qui se prendaient des coups de poing par son écran de télévision. On est clairement sur une communication qui n'est pas destinée aux enfants, qui est destinée aux adultes. Mais on va le voir aussi à travers leur catalogue de jeux. C'est-à-dire que Nintendo va continuer de sortir des jeux comme ils l'ont fait. On va voir l'émergence de licences, de grandes licences, à la manière de Mario Kart, Star Fox, Street Fighter. Et en face, chez Mega Drive, on va avoir des jeux qui vont être destinés un petit peu plus aux adultes avec des jeux sur les licences Michael Jackson, Altered Best, etc. On va également avoir de la part de Sega, enfin, une mascotte, enfin, un rival à Mario qui ne sera d'autre que le petit terrisson bleu Sonic. Le jeu Sonic sort en 1991, un an après la sortie de la console, et va proposer à la fois un jeu qui sera un jeu de plateforme de la même façon que Mario sur Nintendo, mais beaucoup plus speed, beaucoup plus rapide, et puis, avec des musiques très différentes, là où on a des musiques très sympathiques, sympatoches sur Mario, on va avoir des musiques très dynamiques sur Sonic, plus plaisantes pour un public adulte. Nintendo va aussi créer certains standards, je vous citais quelques jeux juste avant, on parlait de Street Fighter, Street Fighter, donc c'est un jeu de baston, un jeu de combat, ça va être le tout premier jeu de combat sur console de qualité. Régulièrement, je vais vous dire tel jeu ou tel type de chose a été le premier, dites-vous que ça a été le premier qui était de qualité ou le premier qui ait fonctionné. C'est également à l'époque l'émergence des premières plaintes des parents vis-à-vis des jeux vidéo en disant à l'époque les jeux ne sont pas éducatifs. Et là, je vous renvoie tout de suite à ce que je vous disais au début de conférence, c'est-à-dire que les jeux vidéo n'avaient pas vocation à être éducatifs puisque c'est des jeux. Donc si c'est des jeux, ce n'est pas censé l'être. On arrive très vite à la cinquième génération des consoles, 1995, qu'on peut baptiser comme la nouvelle ère. La première console qui va sortir en 1995, c'est une console Sega qui est la Sega Saturn. Ce sera une console CD et à partir de là, énormément de constructeurs passeront au CD. La Sega Saturn qui sera une très bonne machine mais qui ne va pas rencontrer le succès attendu de la part de Sega sur le marché. puisque quelques mois à peine après sa sortie, va sortir un monstre. On va l'appeler comme ça, un monstre du jeu vidéo puisque va sortir la toute première PlayStation de chez Sony. Sony, nouvel acteur, nouveau développeur, nouveau constructeur de jeux vidéo, arrive sur le marché avec sa PlayStation et la vocation non pas de fournir juste une console à ses clients mais bel et bien une vraie plateforme multimédia. Pour la petite histoire, Sony, depuis les années 50 est fabricant de produits non pas multimédia mais en tout cas pas que multimédia. Ils font des magnétoscopes, ils ont de moitié inventé le DVD, le CD, ils ont créé les appareils photo numériques, les premières caméras vidéo. Bref, Sony, c'est une marque qui s'est fabriquée des produits domestiques de salon. Alors, pourquoi Sony se décide à sortir une console ? C'est parce qu'en fait, quelques années auparavant, ils avaient passé un accord avec Nintendo pour la console qui devait être l'héritière de la Super Nintendo. À l'époque, Nintendo voulait sortir une console CD pour succéder à sa Super NES et ils avaient passé des accords avec Sony. sauf qu'au moment de signer le contrat pour valider tout ça, Nintendo s'aperçoit que Sony est pas mal gourmand et qu'ils veulent gagner les licences, tous les jeux à licence de Nintendo et les avoir chez eux. Donc, Nintendo considérera cet acte comme une trahison et on parle de deux marques nippones, de deux marques japonaises. Autant vous dire que les négociations commerciales chez eux ne doivent pas du tout se passer comme chez nous et ça va créer une fracture entre les deux et donc Nintendo va retirer ses billes de ce projet et Sony va travailler de son côté au développement de la PlayStation. Encore une fois, je vais faire une petite digression. Nintendo, du coup, ne va pas abandonner l'idée du CD, ils vont se réorienter vers la marque Philips pour voir avec eux la création d'une nouvelle console. Finalement, Philips va sortir une console avec l'aide de Nintendo qui va s'appeler la CDI qui va sortir en France. ça va être un bide retentissant puisque la console sera très très mal faite. En fait, on aura devant nous plutôt une platine CD améliorée qu'une vraie console de jeu et d'ailleurs, quelques licences Nintendo vont sortir dessus telles que Zelda ou Mario et ce seront les jeux les plus catastrophiques de ces licences. Je vous renvoie d'arrière vers les vidéos du joueur du grenier où il teste les jeux Zelda qui sont sortis sur le CDI. On sait qu'il a l'habitude de s'énerver beaucoup sur les jeux mais sur celui-là c'est particulièrement royal. Revenons à Sony et sa PlayStation. Une plateforme multimédia alors pourquoi je dis une plateforme multimédia ? Elle lit évidemment les jeux de PlayStation mais au-delà de ça elle va lire le CD. On est en 1995 la plupart des foyers ont arrêté de s'équiper avec des cassettes audio et sont en train de passer au CD. C'est vrai qu'à l'époque on change nos cassettes audio pour pouvoir racheter en CD. Le vinyle est déjà on ne va pas dire mort mais en tout cas moins commercialisé et moins apprécié par le public puisque effectivement on a une technologie numérique avec le CD. Donc la PlayStation 1 va lire les CD. Et le fait est qu'elle lise des CD à l'époque même si aujourd'hui ça peut paraître anecdotique va créer la différence. C'est-à-dire qu'à l'époque on avait une chaîne EFI il fallait racheter une platine CD une platine CD avait un coût un coût proche d'une PlayStation donc on pouvait juste acheter une PlayStation et pouvoir lire ses CD audio dedans. Donc on avait un petit peu tout en un et c'était une très très bonne idée de la part de Sony. Sony ne va pas faire que ça c'est-à-dire qu'ils vont avoir une communication marketing une communication commerciale les publicités Sony vont être très présentes sur la télévision française à l'époque et très originale puisqu'il va y avoir toute une série de publicités qui va vous encourager à ne pas acheter la PlayStation parce qu'elle va vous rendre fou tellement elle est bien. Et on ne pouvait pas avoir une page de publicité une page de réclame à l'époque sans avoir une pub pour la PlayStation et un personnage emblématique qui faisait ses tests et qui transformait les hommes en singes lorsqu'ils jouaient aux jeux vidéo. Alors ce n'est pas tout ce qui se passe sur la PlayStation on est sur le format CD on va avoir les premiers jeux en 3D et ça va être une révolution une mini révolution du jeu vidéo. Alors les premiers jeux en 3D on va avoir par exemple Tomb Raider avec Lara Croft qui va créer toutes les bases des jeux d'exploration en 3D de l'époque et qui va faire un carton incroyable et qui va aussi par là même créer une espèce d'icône une star en fait elle est baptisée comme star du jeu vidéo star virtuelle à tel point qu'elle va faire la une de la plupart des magazines et de la presse internationale de la même façon qu'un acteur un chanteur ou qui vous voudrez ce sera le premier personnage de jeu vidéo qui aura sa une dans un magazine les jeux qui sortent sur PlayStation à l'époque sont tous chaque nouveau jeu qui sort est une petite révolution en soi puisqu'on va voir des améliorations sur chaque jeu une amélioration graphique une amélioration sur l'ambiance une amélioration sur la musique sur la photographie du jeu sur l'espace sur le gameplay bref chaque jeu est l'occasion de créer quelque chose de nouveau et les développeurs ne vont pas se priver on va avoir on va parler de Tomb Raider mais on va avoir d'autres licences comme Gran Turismo Resident Evil on va avoir également les premiers PES et FIFA des jeux de foot vraiment de qualité sur cette machine vous voyez qu'il y a également la photo de Final Fantasy VII qui va être le tout premier jeu à avoir des cinématiques non pas d'introduction mais des cinématiques de jeu tout au long du jeu pour la petite histoire Final Fantasy VII à l'époque tenait sur 4 disques 4 disques qu'on devait enchaîner dans la Playstation là où la plupart des autres jeux tenaient sur un seul disque alors je vais en profiter pour raconter une petite anecdote au sujet de Final Fantasy le développeur qui a créé Final Fantasy à l'époque s'appelait Square et était un grand grand fidèle de la marque Nintendo puisqu'il y a eu 6 épisodes avant celui-là qui seront tous sortis sur des machines de Nintendo sauf que Nintendo je le disais tout à l'heure dans son aspect conservateur ne souhaitera pas tout de suite passer au format CD et donc Square va fuir la marque Nintendo pour aller chez Sony pour pouvoir mettre à bien toutes ses ambitions de jeu pour pouvoir nous créer ce jeu qui aura été une véritable révolution moi personnellement quand Final Fantasy VII est sorti je travaillais dans un magasin de jeux vidéo dans un espace commercial à Nevers qui n'existe plus maintenant qui s'appelait l'Espace Ravel il y avait une petite boutique de jeux vidéo qui se trouvait tout au fond de l'espace et j'ai connu le jour de la sortie de Final Fantasy on avait reçu 100 copies et c'est la seule et unique fois où on a vu ça les gens faisaient la queue jusque dans la rue piétonne pour venir chercher un jeu auquel ils n'avaient jamais joué sur les éditions précédentes parce qu'elles étaient restées assez peu communes en Europe et en France c'était surtout sorti au Japon mais Sony et Square avaient bien ficelé leur affaire puisqu'ils avaient sorti une démo jouable quelques mois avant totalement époustouflante avec des graphismes incroyables et surtout déjà les premières cinématiques sur cette démo on est dans une période où le jeu vidéo est en train d'évoluer on va considérer qu'il a mûri et surtout qu'il s'est adapté à son public alors pourquoi avoir le besoin de s'adapter on est en 1995 on disait tout à l'heure que la NES est sortie en Europe en 1987 et bien l'enfant qui avait pour ses 10 ans une NES en 87 et bien en 95 est à 7 ans de plus et du coup ses envies de jeu ont changé sont modifiés et ça Sony l'a bien compris et tous les jeux qui vont sortir vont proposer des dynamiques de jeux différentes avec des scénarios un peu plus complexes un peu plus remplis mieux construits avec un gameplay un petit peu plus complexifié pour apporter et bien un véritable changement par rapport à ce qui se faisait avant 1995 c'est aussi pour l'industrie du jeu vidéo en France le moment où on va commencer réellement à pouvoir acheter sa console de jeux vidéo au supermarché c'est à dire qu'avant ça les consoles de jeux vidéo s'achetaient uniquement dans des magasins spécialisés à Nevers par exemple je vous parlais de cette boutique Espace Ravel il y avait un magasin de jouets qui était rue piétonne qui s'appelait Mickey qui vendait des jeux vidéo on en trouvait aux nouvelles galeries mais pas au supermarché et à partir de 1995 à partir de la Playstation on va pouvoir en acheter à peu près n'importe où alors deux ans plus tard en 1997 Nintendo sort sa Nintendo 64 alors un mauvais concept au mauvais moment on pourrait dire éventuellement tout simplement puisque comme je vous disais précédemment Nintendo n'a pas souhaité passer au format CD et rester au format cartouche alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement je vous disais que les éditeurs enfin en tout cas Square avait fui Nintendo à ce moment là tout simplement qu'entre un CD et une cartouche de Nintendo 64 sur le CD on met jusqu'à 15 fois plus d'informations donc ce qui peut permettre aux développeurs tiers tout simplement de créer des jeux bien plus complets et bien meilleurs alors pourquoi Nintendo n'a pas souhaité passer au format CD c'est que le CD lui par contre oblige un temps de chargement lorsqu'on le met à l'époque dans la console c'est un peu comme maintenant la cartouche elle tout est instantané alors c'est pas le seul point fort de la Nintendo 64 on le voit sur la photo il y avait 4 ports manettes on pouvait donc brancher 4 manettes là où toutes les autres consoles sorties avant au mieux on pouvait en brancher uniquement deux mais bon le fait est de ne pas avoir de CD va faire que Nintendo va perdre sa place de leader sur le marché prise par Sony et va commencer une descente auprès du public avec cette machine là est-ce que quelqu'un a des questions ? voilà merci très bien alors la Nintendo 64 va quand même malgré tout sortir quelques titres phares quelques hits on va avoir Mario 64 qui sera le premier jeu de plateforme en 3 dimensions qui va être une petite révolution il y aura également Golden Eyes qui est un FPS alors FPS pour ceux qui ne le sauraient pas veut dire First Person Shooter c'est-à-dire ces jeux où on voit par les yeux du personnage qu'on a longtemps appelé des Doomlikes en l'honneur des anciens jeux d'anciens jeux Doom qui avaient le même fonctionnement deux ans après la Nintendo 64 on arrive en 1999 et Sega sort la première console de sixième génération qui va s'appeler la Dreamcast alors je suis passé assez vite sur la statue en avant en disant on n'a juste pas très bien marché encore une fois Sega sort une machine technologiquement très au point on voit encore quatre manettes une manette avec une carte mémoire avec un écran LCD qui peut vous donner des informations supplémentaires pour pouvoir jouer malheureusement elle va faire un gros bide à sa sortie la Saturne avait déjà commencé de creuser la tombe de Sega et le public va bouder cette console même si elle est dans une catégorie de prix qui correspond à ses concurrents elle ne va pas fonctionner alors elle avait des atouts malgré tout c'était la toute première console qui permettait de jouer en ligne elle était équipée d'un modèle et on pouvait jouer en ligne des titres phares vont aussi sortir sur cette console à la manière de Shenmue ou Soulcalibur mais elle va être la dernière console de Sega Sega va arrêter d'être constructeur de machines à partir de ce produit là pour devenir simplement éditeur de jeux vidéo alors sur les consoles de sixième génération l'année d'après va voir fleurir plusieurs produits et à commencer par le plus gros monstre qu'on puisse parler ce soir en 2000 sort la Playstation 2 alors la Playstation 2 juste pour qu'on se rende bien compte c'est la console la plus vendue de tous les temps 157 millions d'unités vont être vendues ça va être un produit incroyable alors elle va sortir dans différents modèles là on voit le tout premier modèle qui est sorti assez gros assez épais encore une fois Sony va la sortir dans une idée de plateforme multimédia c'est à dire que bien évidemment elle va lire les jeux de Playstation 2 mais elle va être rétrocompatible et ça ça n'est jamais arrivé avant elle va pouvoir permettre de lire les jeux de Playstation 1 les autres concurrents ne proposaient pas ce genre de service puisque par exemple Nintendo avec ses cartouches chaque génération de console avait son propre format de cartouche donc on ne pouvait pas avoir de rétrocompatibilité mais Sony va pas s'arrêter là elle lit toujours les CD à la manière de son ancêtre la Playstation 1 elle lit surtout à l'époque les DVD on est en 2000 le DVD est un produit tout nouveau tout le monde veut son lecteur de DVD et Sony fabricant de lecteurs de DVD presque inventeur du DVD va avoir dans sa console l'un des meilleurs lecteurs DVD du marché du coup à la manière de la Playstation 1 où les gens n'achetaient pas forcément de platine CD et prenaient la Playstation en guise de platine CD il va arriver la même chose pour la Playstation 2 et la Playstation 2 va être achetée par certains consommateurs non pas pour son côté console de jeu mais bel et bien pour sa capacité de lecteur de DVD pour vous remettre un petit peu dans le contexte à l'époque un lecteur de DVD coûte très cher il peut coûter jusqu'à 4000 francs la Playstation 2 elle coûte nettement moins cher que ça puisqu'elle est aux alentours de 2000 francs et ça permet d'avoir le meilleur lecteur de DVD du marché donc il y a plein de gens qui vont effectivement qui ne sont pas joueurs qui vont investir dans la Playstation 2 alors la Playstation 2 va arriver aussi avec un catalogue de jeux alors c'est l'une des consoles où il y a le plus de jeux il y a plus de 10 000 titres ne serait-ce que pour la France elle va arriver avec son catalogue de jeux les premiers mondes ouverts avec GTA Grandi Photo Grandi Photo qui sera accompagné à sa sortie avec les premières plaintes des parents parce que les jeux sont trop violents que le principe de GTA certes on est ouvert sur un monde ouvert on peut aller partout où on voudra sur la carte qui est à disposition mais on ira en volant des voitures des véhicules en frappant des gens en écrasant les touristes donc effectivement on va avoir l'émergence des toutes premières plaintes en opposé de GTA on pourrait parler d'autres jeux beaucoup plus féeriques à la manière d'un jeu qui s'appelait Ico où on joue un petit garçon accompagné d'un chien géant qui va se balader dans un monde ouvert aussi un monde particulièrement onirique on parlera d'ailleurs souvent de ce jeu comme d'un conte un conte de fées par rapport à du GTA un petit peu plus semblant on verra aussi la sortie de certains jeux comme Fahrenheit le premier jeu d'un éditeur qui s'appelle Quantic Dream qui va proposer un jeu proche d'un film interactif un nouveau gameplay alors gameplay vous l'utilisez plusieurs fois au début de cette conférence mais gameplay signifie la maniabilité en fait du jeu donc un gameplay novateur et d'ailleurs Quantic Dream existe toujours ils ont sorti encore un jeu il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Detroit Becomes Humans qui est vraiment du film interactif à quelque chose près on va voir aussi la Playstation 2 va proposer ses premiers jeux à un public qui n'a jamais été la cible dans les jeux vidéo le public féminin on va avoir la sortie des Sims alors on va mettre à bas tout de suite les clichés les Sims ne sont pas un jeu de filles malgré ce qu'on pourrait penser j'ai fait quelques recherches pour cette conférence les joueuses de Sims ce sont 60% de la clientèle des Sims ça veut dire qu'il y a 40% d'hommes qui y jouent alors aujourd'hui on a des jeux qui sont vraiment destinés à un public féminin à la manière de Léa Passion ou de Anna Montana mais néanmoins à l'époque la communication va tourner autour du public féminin pour pouvoir l'attirer dans les jeux vidéo pensant qu'effectivement on a une majorité d'hommes ou de garçons à jouer à la console c'est aussi la période du multijoueur toujours dans les années 2000 on a l'arrivée d'internet au débit et sur une console de salon le multijoueur il est ce qu'on appelle en local c'est à dire que pour pouvoir jouer à plusieurs il faut inviter des amis dans son salon sinon on ne peut pas jouer à plusieurs alors le multijoueur va être démocratisé non pas par les consoles de salon et là je ferai juste une petite parenthèse sur ces machines là mais par les ordinateurs par les PC puisque reliés à internet on va voir l'émergence de jeux comme Counter Strike où on peut jouer à plus de 20 à 20 endroits différents en étant avec des amis un peu partout n'importe où dans le monde à n'importe quelle heure mais c'est aussi l'arrivée d'un jeu qui sera le rein de marée pour les ordinateurs puisque c'est l'arrivée de World of Warcraft tel qu'on le connait aujourd'hui avec du multijoueur en ligne et donc ce sera évidemment associé avec les premiers discours sur l'addiction au jeu alors je vais continuer cette petite parenthèse sur le multijoueur sur l'addiction en tout cas toujours je vais vous reciter ce psychanalyste la Serge Tisseron qui est une psychanalyste français qui disait qui dit au sujet de World of Warcraft et qui dit au sujet de l'addiction au jeu que ce n'est pas le jeu qui est addictogène mais que c'est bien la manière de jouer qui va l'encourager chez le joueur si vous aimez mieux World of Warcraft peut se jouer de façon stéréotypée répétitive donc là effectivement on va être dans un cadre qui va être proche de l'addiction mais qui peut se jouer également de façon créatrice d'où tout l'intérêt d'avoir Internet lorsqu'on joue à ces jeux vous avez pu voir le crâne magnifique de notre testeur de jeux qui se trouve à côté de moi qui va tout au long de cette conférence vous montrer quelques exemples de jeux la caméra va switcher sur ces parties essentiellement sur des jeux 8 bits et 16 bits on arrive en 2002 et un nouvel acteur va arriver sur le marché du jeu vidéo Microsoft avec sa Xbox et ce sera la toute première plateforme multimédia de salon Microsoft fabricant d'ordinateurs à l'époque 95% des foyers qui sont équipés d'un ordinateur tournent sur Windows c'est encore Microsoft l'aplomb de Bill Gates et de la marque vont permettre la sortie de cette console elle va avoir une entrée difficile sur le marché soyons francs la Xbox va rencontrer de nombreux problèmes techniques et beaucoup de produits vont devoir retourner en usine néanmoins grâce à des jeux de qualité grâce encore une fois à 4 portes manettes en local la possibilité de jouer en ligne ni en multijoueur elle va percer se faire une véritable place sur le marché c'est également l'occasion de se dire que le marché du jeu vidéo qui était intégralement contrôlé par les japonais voit une nouvelle concurrence américaine avec la marque Microsoft la même année Nintendo sort également sa console de 6ème génération la Gamecube la Gamecube Nintendo va conforter son image de marque conservatrice puisque va décider de passer le pas du CD mais ne va pas choisir le format DVD comme tout le monde à l'époque ils vont choisir le format de disque mini un format vous m'excuserez du terme un peu bâtard soi-disant anti-piratage enfin pas soi-disant anti-piratage qui sera craqué comme tous les formats malheureusement de jeux vidéo en quelques semaines néanmoins le fait est qu'elles ne lisent pas les CD qu'elles ne lisent pas les DVD fera que cette console sera boudée par le public et la Gamecube ne remportera pas le succès que Nintendo attendait alors elle sort en 2002 en Europe néanmoins on peut considérer que Nintendo a fait une boulette sur la sortie japonaise de la Gamecube puisque la Gamecube sort le 14 septembre 2001 autrement dit trois jours après les attentats du 11 septembre et la Terre entière est en deuil suite à ce qui s'est passé à New York et Nintendo refuse de repousser la sortie de sa console au Japon et on va prendre une image un peu particulière un peu négative sur ce produit et elle sera boudée par le public comme je disais alors donc le marché mondial du jeu vidéo à ce moment là a un peu évolué on a deux fabricants majeurs japonais on a Sony et Nintendo et en face on a Microsoft aux Etats-Unis alors il n'y a pas vraiment de fabricants français qui sortent de consoles le combat se fera toujours entre le Japon et les Etats-Unis néanmoins on ne va pas retrouver le climat de guerre qu'on pouvait avoir dix ans auparavant avec Sega et Nintendo puisque de nombreux jeux vont être portés sur les trois consoles c'est à dire que lorsqu'un titre sortait il était à la fois sur la Gamecube à la fois sur la Xbox et à la fois sur la Playstation 2 alors bien évidemment chaque console avait ses ses propres jeux par exemple si on voulait jouer à Zelda ou à Mario on n'avait pas le choix il fallait acheter une Nintendo néanmoins la quasi-totalité des jeux pouvait sortir sur les trois consoles c'est aussi à ce moment là donc toujours au début des années 2000 que l'industrie du jeu vidéo dépasse l'industrie du cinéma avec un budget de 20 milliards de dollars donc à partir de là tout ce qui était une prise enfin une façon de ne pas prendre le jeu vidéo au sérieux va s'arrêter puisqu'on est sur l'un des marchés les plus juteux qu'il y ait au monde celui du jeu vidéo ce qui va nous amener aux consoles de 7ème génération et c'est une période qu'on va vraiment baptiser comme la nouvelle génération alors avant de rentrer dans les consoles de salon pour la petite histoire il y a des consoles portables on n'en a pas vraiment parlé depuis néanmoins à ce moment là Nintendo a sorti sa DS qui s'est vendu à 150 millions d'exemplaires c'est à dire ça en fait la deuxième console la plus vendue au monde derrière la Playstation 2 le Game & Watch qu'avait créé Nintendo à la fin des années 70 avec des écrans de calculatrices est devenu Game Boy le Game Boy sorti en 1989 qui sortira de la panade Nintendo lorsqu'ils vont perdre leur place de leader sur le marché car ils ne perdront jamais leur place de leader en tant que vendeurs de consoles portables la Game Boy va devenir DS et rencontrer le succès qu'on lui connaît les autres marques vont essayer de rivaliser en particulier Sony avec la sortie de la PSP toujours dans la volonté d'avoir un produit particulièrement tourné vers le multimédia mais ne rencontrera pas le succès espéré encore une fois le succès sera très relatif nous arrivons donc en 2005 avec la sortie de la première console de 7ème génération la Xbox 360 alors est-ce que vous savez pourquoi la Xbox 360 s'appelle 360 pardon d'accord alors en fait la Xbox 360 sort avec des capacités 3D on va dire hors du commun et surtout des caméras à 360 degrés à l'intérieur des jeux pour augmenter cette immersion dans les jeux 3D donc ils vont la baptiser Xbox 360 alors Microsoft va rencontrer les mêmes problèmes techniques qu'à la sortie de sa précédente console c'est-à-dire que de nombreuses consoles vont être obligées de retourner en usine pour faute de pâme d'ailleurs il y en a une connue qui s'appelle c'est-à-dire l'anneau rouge autour du bouton power de la Xbox 360 il y a un petit anneau vert lorsqu'elle fonctionne et bien lorsque cette anneau vert devient rouge c'est-à-dire que la console surchauffe mais ça veut surtout dire qu'elle va mourir dans les heures qui suivent et ça s'avère systématiquement vrai il y a d'ailleurs pas mal de vidéos YouTube qui traînent sur Internet à ce sujet-là la volonté de Microsoft sur cette console-là ça va être de mettre un maximum de réalisme dans ces jeux donc un maximum de réalisme pour une meilleure immersion pour que le joueur soit vraiment accroché à ses jeux alors quelques exemples Mirror Edge un titre sorti à l'époque un FPS un jeu où on voit par les yeux du personnage mais non pas pour prendre des armes et tirer sur les autres juste pour courir alors on saute de bâtiment en bâtiment on rebondit on tombe il y a une vraie sensation de vitesse dans ce jeu-là et ça a été le premier à faire ça pour ma part je n'étais pas équipé de Xbox 360 mais j'avais un ordinateur à l'époque le jeu est sorti sur les deux supports et je l'ai pris sur un ordinateur et effectivement on me prenait une grosse claque avec ce jeu en disant j'ai des sensations de vitesse alors que je joue un personnage à pied pour la toute première fois dans un jeu vidéo on verra aussi une véritable évolution sur les jeux de foot c'est à dire que FIFA et PES vont se rapprocher vraiment d'une simulation de match de football plus que du jeu alors je sais que parmi alors il peut y avoir des fans de FIFA et de PES dans la salle il y a un jeu qui a une des deux licences qui se veut plus simulation et pas l'autre néanmoins ce que j'entends par simulation de match de football c'est que lorsqu'on verra sur ces machines là une partie de FIFA ou de PES on aura l'impression de regarder un match à la télé et c'était l'idée des constructeurs à ce moment là que ces jeux donnent cette impression là 2007 deux ans plus tard Sony va sortir aussi sa console de 7ème génération et pour ne pas changer de terme ils vont sortir un monstre la Playstation 3 vous avez en photo ici le tout premier modèle de Playstation 3 donc avec encore une fois des capacités 3D incroyables des mémoires incroyables dans la console d'ailleurs les ingénieurs qui vont la qui vont la mettre en place vont l'intituler future proof alors un terme on entend souvent waterproof on en montre parce que c'est à dire qu'elles tiennent sous l'eau et bien future proof l'idée des constructeurs c'était qu'elles résistent au temps et ça va s'avérer vrai puisque ce sera la console qui sera commercialisée le plus longtemps qui sera commercialisée pendant plus de 10 ans et des jeux vont sortir tout au long de sa vie sur ce produit et la même année Nintendo va sortir aussi sa console de 7ème génération la Wii alors la Wii Nintendo va enfin regagner un petit peu les lauriers du public puisque la Wii va changer beaucoup de choses excite la manette comme on la connait bonjour à la Wiimote au Nutshock et à la reconnaissance des mouvements Nintendo j'ai pas arrêté de vous le dire marque conservatrice va décider de frapper fort à son tour en prenant tout le marché que les autres marques n'ont pas voulu prendre c'est à dire que Xbox Playstation sont sur un public de joueurs vous, moi enfin bref les gens qui jouent Nintendo va continuer de viser le public enfant mais va aussi viser le public des gens qui ne jouent pas normalement d'ailleurs aujourd'hui il n'y a pas une maison de retraite presque qui n'est pas une Wii puisque la Wii va se démocratiser quand je faisais les recherches pour la conférence je suis tombé sur quelqu'un qui était interviewé pour le journal télé de l'époque il me disait oh la Wii c'est génial j'ai pu jouer au bowling avec ma belle VR et bien oui c'était un petit peu l'idée c'était un peu l'idée c'est à dire qu'on voulait faire jouer des gens qui ne jouaient pas normalement et lorsqu'on faisait une réunion de famille et bien plutôt que moi et mon cousin on va jouer à la console pendant que les parents mangent et bien non on va faire jouer les parents les grands-parents le vieux tonton qui ne veut pas jouer non plus tout le monde va pouvoir jouer à la Wii parce qu'on va faire un bowling et que pour faire un bowling à la Wii il suffit de tenir sa manette et de faire le même mouvement que si on le faisait dans la réalité donc ça va permettre une ouverture et une accessibilité au jeu à des gens qui normalement ne jouaient pas alors Nintendo va exacerber cette accessibilité puisqu'on parlait de l'ADS juste avant donc sa console portable avec le principe de stylé sur les jeux et va sortir des titres qui vont être destinés à un public qui n'est pas joueur on connait sur Nintendo il y a des mots fléchés des recettes de cuisine il y a aussi des sudoku des choses comme ça des tests de QI enfin on va trouver tout un tas de jeux qui sont alors jeux on pourrait même dire applications aujourd'hui avec la modernité des choses néanmoins on peut considérer que Nintendo va rétablir une espèce d'aspect ludique dans le jeu je l'ai dit au début Nintendo faisait du jouet vidéo c'est à dire que Nintendo veut que les gens s'amusent veulent que leur public se divertissent et en proposant ces produits là c'est très exactement ce que l'on va faire alors ensuite va sortir les consoles de 8ème génération alors les consoles de 8ème génération la Wii U pour Nintendo qui va faire un bide incroyable puis la Playstation 4 puis la Xbox One puis la Switch plus récemment encore de chez Nintendo qui va enfin leur faire sortir la tête un peu de l'eau toutes ces consoles trouvent leur place sur le marché trouvent leur public puisque là où il y a des adeptes de la Playstation 4 ou de la Xbox ou de la Switch chacun trouve sa clientèle et se partage un petit peu le marché mondial alors Playstation et Sony restent leaders en termes de chiffres et de vente néanmoins encore une fois on trouve des jeux vidéo sur les mêmes jeux vidéo sur les mêmes plateformes et puis chaque console chaque marque a ses exclusivités encore une fois il n'y a que sur Nintendo qu'on pourra faire un Zelda mais il n'y a que sur Playstation qu'on pourra faire un grand tourisme on peut considérer on aura pu voir que tout au long de l'histoire des consoles chacune a apporté sa pierre à l'édifice pour arriver à ce qu'on a là aujourd'hui chacune a apporté son aspect ludique au jeu Nintendo je mettrais Nintendo devant les autres non pas parce que je les préfère mais bien parce que effectivement je trouve que c'est la marque qui proposera le plus de produits liés directement à une fonction de loisir et de divertissement sans penser derrière forcément à du hardcore gamer ou du hardcore gaming comme on peut l'entendre alors qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer maintenant demain puisque ça c'est les consoles qu'on a dans nos salons c'est la huitième génération la neuvième génération est prévue pour 2021 même si lundi matin Xbox enfin Microsoft a fait une annonce en disant qu'ils allaient sortir une console au mois de mai qu'est-ce qu'on va avoir dans les consoles futures alors on voit déjà des choses émerger on sait que le dématérialisé c'est-à-dire que les jeux qui sont à télécharger directement via la console il n'y a plus de boîte plus de disques qu'ils soient DVD, CD cartouches ce que vous voulez je pense qu'on va effectivement aller sur sur cette terre-là du dématérialisé pardon voire du 100% dématérialisé c'est déjà possible avec les ordinateurs on voit par exemple une plateforme de jeux qui s'appelle Steam où on peut télécharger ces jeux alors ça a des plus ça a des moins moi je suis collectionneur de jeux donc le dématérialisé me fait le froid dans le dos mais il faut bien admettre que quelqu'un me disait récemment moi j'ai Steam j'ai téléchargé des jeux dessus ma maison a brûlé j'ai perdu aucun jeu parce que quand j'ai réinstallé mon nouvel ordinateur j'ai pu retélécharger tous mes jeux ça ne m'a pas coûté un seul centime c'est vrai que si moi demain je devais perdre ma collection je perdrais juste ma collection et j'aurais plus que mes yeux pour pleurer alors il y a effectivement deux écoles qui vont s'affronter mais à n'en pas douter le dématérialisé va gagner on va avoir des nouveaux acteurs sur le marché du jeu vidéo deux à coup sûr dans les années qui viennent le plus certain c'est Google Google va sortir une plateforme pour pouvoir jouer aux jeux vidéo je pense qu'il n'y aura pas de disque ni de cartouche tout sera en dématérialisé des jeux à télécharger Microsoft parle de sortir pour sa console de 9ème génération 2021 une plateforme qui sera juste un Netflix du jeu c'est à dire on paiera un abonnement tous les mois on aura accès au catalogue des jeux de l'Xbox 360 de l'Xbox peut-être de l'Xbox One et les nouveautés on les achètera directement sur sa console on voit aussi une autre évolution de la part des joueurs et ça Nintendo l'a compris c'est à dire qu'aujourd'hui on joue de plus en plus de façon nomade on joue sur nos téléphones portables on joue sur nos tablettes tactiles et parfois on joue même à des vieux jeux sur nos tablettes et sur nos téléphones pour retrouver les plaisirs qu'on a connus on voit des adaptations de jeux de plateau fleurir on a organisé un salon du rétro gaming le week-end dernier je voyais encore quelqu'un qui nous tenait l'accueil qui jouait au Colombe Catan qui est un grand jeu de plateau un grand classique des jeux de plateau des années 90 sur sa tablette et donc qui refaisait une partie avec des adversaires virtuels alors je vous donnerai juste un chiffre pour conclure cette conférence dit que dans les années 70 donc au début du jeu vidéo il y avait dans le monde 4 millions de joueurs aujourd'hui en 2019 rien qu'en France on est 20 millions donc le marché n'a pas fini de s'expanser on n'a pas fini d'entendre parler du jeu vidéo et je pense qu'on va y aller de plus en plus j'ai fait l'impasse sur tout ce qui est réalité virtuelle qui pourrait ce qu'on appelle le VR qui pourrait qui va certainement tirer son épingle du jeu sur les prochaines générations de consoles c'est sorti sur Playstation 4 c'est sorti sur Xbox One etc ça va sortir sur Switch pareil ça a été annoncé lundi ça va sortir sur Switch dans quelques mois on est sur les balbutiements de la réalité virtuelle même s'il existe depuis les années 90 et on devrait voir nos prochaines consoles être très axées dessus avec certainement tout un tas d'accessoires pour proposer toujours plus l'immersion pourquoi l'immersion ? puisque c'est ce qu'attendent un peu les joueurs visiblement on le voit pour le jeu vidéo mais on le voit aussi sur d'autres catégories de jeux je vais prendre l'exemple du jeu de rôle on n'a jamais autant entendu parler des escape game et des escape room que maintenant on n'a jamais vu autant de monde vouloir faire du jeu de rôle grandeur nature que maintenant c'est parce qu'il y a une véritable explosion une véritable demande de la part du public par rapport à ces activités là pour vous resituer un petit peu le jeu de rôle dans les années 90 c'était considéré comme une activité sectaire ou satanique aujourd'hui tout le monde veut faire une partie de jeu de rôle donc c'est que les mentalités ont évolué et c'est tant mieux et c'est tant mieux mais on va voir on va certainement avoir du jeu comme ça et on l'espère moi j'ai testé récemment la VR je trouve ça génial mais effectivement vous n'êtes pas tout à fait encore au point et bien je vous remercie d'avoir suivi cette conférence dans ce lieu prestigieux qu'est le théâtre municipal de Nevers si vous avez des questions je vais rester encore un peu sur scène pour pouvoir y répondre et sinon nous allons aller au premier étage des consoles et des écrans avec du rétro gaming sont installés et sont à votre disposition voilà j'étais David de Boulin et je suis ravi de vous avoir eu ce soir je vous remercie alors est-ce que quelqu'un a une question ? n'ayez pas peur si vous n'en posez pas je vous arrose ah très bien alors Atari va fermer enfin va fermer va arrêter de développer des consoles alors où en était Atari dans les années 2000 Atari va développer quelques consoles dans les années 90 la VCS si ma mémoire est bonne et puis finalement alors il n'y a pas que la VCS j'oubliais j'en ai pas parlé parce que c'est trop anecdotique dans l'histoire des consoles de jeux vidéo mais Atari va sortir la Lynx en console portable et la Jaguar en console de salon qui vont faire des bids monumentaux des consoles trop chères fonctionnant mal avec un catalogue de jeux qui ne sera pas bon donc du coup Atari aujourd'hui n'est plus que développeur de jeux éditeur de jeux et donc vous avez vous pouvez regarder sur vos pochettes de jeux vidéo très souvent on voit le enfin systématiquement d'ailleurs on voit le nom du développeur qui est dessus il y a pas mal de jeux Atari moi sur les jeux que je prends les jeux que j'ai à l'heure actuelle je vois surtout des compilations mais je sais qu'ils ont sorti d'autres titres j'en ai pas qui me viennent en tête là mais aujourd'hui Atari ce n'est plus que des jeux et plus du matériel oui et bien je n'ai pas particulièrement suivi le sujet mais je pense qu'il peut y avoir de la place pour tout le monde sur le marché des consoles finalement moi je trouve que plus il y en a mieux c'est c'est à dire qu'on a trois acteurs majeurs on voyait tout à l'heure Nintendo Microsoft et puis Xbox avec merci Sony si Atari sort une nouvelle console pourquoi pas je parlais de Google tout à l'heure je sais qu'il y a un autre acteur qui a prévu de sortir une console le nom m'échappe mais oui je pense que c'est une bonne idée après le financement participatif pourquoi pas ça veut dire que le public aime les produits d'Atari et qu'il n'y a que bonne chance à leur souhaiter oui alors oui il y a des rumeurs il y a des rumeurs et c'est tout frais parce qu'on dit aussi qu'Apple va racheter Nintendo que Nintendo en fait sur les images qui passaient vous avez vu je vous ai mis une image de Mario Run c'est Nintendo est absent du marché tablette et téléphone portable à ce niveau là donc il y a un Mario Run qui est sorti ça doit faire deux ans Pokémon Go aussi qui est sorti et sorti de ça il n'y a rien d'autre alors Nintendo a sûrement un métro de retard de là à dire qu'ils arrêtent de construire des consoles moi je n'y crois pas pour la science infuse mais je ne pense pas que ça arrive et peut-être qu'ils vont passer des contrats avec Apple mais Apple on dit oui Apple ils peuvent racheter 200 fois Nintendo c'est des discours que j'ai entendus il n'y a pas longtemps ou que j'ai vu dans des reportages je ne pense pas que ça arrivera pour le moment en tout cas oui voilà c'est à dire que Nintendo on l'a vu depuis la Nintendo 64 est descendue auprès dans le coeur du public mais la Switch la dernière console qu'ils ont sorti leur a redonné une bonne image de marque parce que c'est une console qui est dite nomade c'est à dire que pour ceux qui ne la connaîtraient pas on la branche sur sa télé et puis si on a besoin de se déplacer on peut retirer la console et on la met dans son sac on part avec on peut jouer dans le métro dans le train dans le bus et les jeux sont conçus aussi pour faire des actions très rapides le temps de station de métro donc là ils ont bien pris le coup et la Switch fait un carton il y a énormément de jeux qui sortent elle se vend très très bien oui alors est-ce que Sega est mort Sega non Sega n'est pas encore mort mais il est possible qu'il soit en mauvaise santé il y a encore des jeux qui sont développés par Sega qui sortent néanmoins effectivement il n'y a pas de gigantesque sortie il y a des remasters qui se font il y a le Shenmue par exemple de la Dreamcast qui est ressorti dans une compilation avec Shenmue 1 Shenmue 2 il va falloir qu'effectivement un moment Sega fasse quelque chose est-ce qu'ils le feront je ne sais pas quant au marché Fortnite je ne saurais vous dire puisque je ne suis pas les marchés des jeux en ligne donc je ne suis pas au fait des chiffres d'affaires faits par Fortnite Apex ou autres jeux oui ou autres jeux ou autres jeux ou autres jeux ou autres jeux de toute façon Nintendo a eu jusqu'à la sortie de la Switch la tête dans un étau, on le disait tout à l'heure la seule chose qui a fait que Nintendo ne se crache pas, c'est les consoles portables après ils ont beau avoir des développeurs de talons je ne voulais pas citer mais le papa de Mario s'appelle Shigeo Miyamoto c'est aussi le papa de Zelda et de plein d'autres licences de Nintendo disons que la sortie de la Switch change la donne pour Nintendo l'armée clairement sur les rails après est-ce que ça va durer on va voir quand ils ont sorti Pokémon Go ils ont eu un bon coup de boost mais ça n'a pas duré aussi longtemps que je pense qu'ils l'espéraient en tout cas en France parce que c'est pareil nous la vision qu'on a c'est un marché français c'est pas le marché nippon je vous parlais des salles d'arcade il n'y en a plus une seule en France depuis les années 90 elles ont toutes fermé entre 90 et 95 au Japon il y en a encore partout alors bon oui je pense qu'il y a eu une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Nintendo qui n'y aura plus aujourd'hui c'est pour ça que je pense aussi qu'ils ne se feront pas racheter par Apple oui oui allez-y non je pense que ça ne marcherait pas on n'est pas assez il n'y a pas assez de monde j'ai associé un mot aux salles d'arcade à cette période-là tout à l'heure je disais des passionnés même si le nombre de joueurs s'est démultiplié depuis on en a eu une de salles d'arcade à Nevers on a eu le Blackpool qui se trouvait à Espace Remini qui a fermé à 15 ans peut-être même plus on n'a jamais vu d'autres salles alors il y a quelques bandes d'arcade au bowling à Marzy et ça s'arrête là je rêverais d'une salle avec avec des belles bandes d'arcade et puis des flippers, des baby-foods comme à l'époque mais je ne pense pas que Nevers soit le meilleur lieu pour ça il en existe une du côté de Montargy qui ouvre sur demande donc ouais mais on parle d'un commerce donc la mode suffira peut-être pas et puis c'est pareil je pense que quelqu'un qui tient une salle comme ça vouloir gagner sa vie avec juste l'arcade il faut qu'il sache se diversifier et proposer d'autres services que juste le jeu vidéo bien que je dis ça je ne vais pas faire ma mauvaise langue parce qu'on a un bar à jeux vidéo qui a ouvert à Nevers et qui semble tenir donc l'espoir est permis oui ? Geoffroy ? Geoffrey ? alors si ça ne s'était pas bien compris durant la conférence moi j'ai le saut de qualité Nintendo qui est à trouver quelque part j'aime beaucoup ce que fait Nintendo et j'aime beaucoup les licences de Nintendo j'ai comme tout le monde pris 200 heures pour finir le dernier Zelda et je l'ai trouvé incroyablement bien voilà donc c'est difficile de dire un jeu préféré oui alors la licence Zelda ça comporte 15 jeux voilà c'est ça mon jeu préféré c'est les 15 jeux Zelda d'autres questions ? oui 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 celui-là je ne le connais même pas ah voilà je pense qu'on aura toujours des consoles dans notre salon quand même ça paraît je ne vois pas comment avec la place que ça a pris aujourd'hui dans notre quotidien je ne vois pas comment ça pourrait ressortir demain juste parce qu'on les a sur nos téléphones la console portable et la console de salon sont toujours partagées la chose je pense plutôt que le mobile peut être l'avenir de la console portable mais pas de la console de salon et pour revenir à Fire Emblem je ne l'ai pas cité parce que Fire Emblem même si c'est un jeu populaire il n'est pas si populaire que ça j'ai utilisé le terme de public de niche pour la Néo-Géo je l'utiliserais presque pour Fire Emblem en fait oui il y a un certain nombre de ventes mais bon un peu moins oui voilà ah oui voilà parce qu'on a les jeux comme ça je ne suis pas sûr que ça fasse c'est pas parce qu'il y a le personnage qui représente la jeune fille de Wii Fit maintenant dedans que je vais me mettre au Wii Fit voilà je vous remercie on va arrêter là je vous propose de migrer au premier étage pour faire quelques parties merci beaucoup et merci Arnaud merci à tous Sous-titrage FR ?